Ça fait littéralement, ça fait 6 heures que je cherche mon idée pour cette semaine. On appelle ça de la procrastination. Là, j'ai décidé de me filmer, même si je ne suis pas du tout présentable. Alors, je vais écouter tous les autres YouTubers, puis je vais apprendre les meilleurs trucs pour arrêter de procrastiner. Voici une compilation de trucs que j'ai trouvés pour arrêter de bretter, de procrastiner, de se pogner le beigne. Mais avant tout, il faudrait comprendre c'est quoi bretter, procrastiner. C'est éviter la douleur et chercher le plaisir immédiat. Premier truc, c'est décider la veille de ce qu'on va faire le lendemain. Puis, dès le matin. C'est parce que le matin, c'est là que notre motivation est la plus élevée. Alors, hier, j'ai décidé que ce matin, première chose que je faisais, c'est enregistrer cette vidéo. Ce que je fais. Un autre truc que j'ai trouvé très bon, c'est de commencer juste par faire 10 minutes de ce qu'on s'est dit qu'on allait faire. Parce qu'après 10 minutes, la motivation, elle va venir par elle-même. Pour des gros projets, une idée que j'ai aimée, c'est mettre des lunettes qui sont dans un an. Alors, en août 2021, si je regarde maintenant, qu'est-ce que je vais regretter de ne pas avoir entamé? Quel projet je vais regretter de ne pas avoir démarré? Juste en te disant ça, probablement que ça va motiver pour entamer peut-être juste 10 minutes. Quand on a une tâche à faire, tout de suite, démarrez un compte à rebours de 5 à 1. Puis à 1, on y va, on fonce. Parce que c'est le temps que le cerveau prend pour trouver des excuses, pour ne pas faire quelque chose. Bon, évidemment, si on fait des recherches, on trouve toutes sortes d'affaires sur comment casser une tâche en petite bouchée. La théorie, elle s'appelle la grenouille. Alors, pour manger une grenouille entière, c'est décourageant. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on la mange, on mange le plus dégueulasse en premier, sans réfléchir. Puis après, on mange toutes les autres petites bouchées le plus vite possible, sans réfléchir. Mais il faut penser à briser la tâche en petites bouchées, en petites tâches. Puis peut-être même les écrire, les tâches. Comme ça, on les accomplit une à une, puis bien, ça va être bien moins pire. Il y a du monde qui dit de briser les tâches en plusieurs parties, mais de faire la pire en deuxième. Pas en premier, parce qu'en premier, c'est plus décourageant, ça prend plus de temps peut-être. Mais en deuxième, la première est accomplie, fait qu'on est satisfait, on est motivé à continuer. Puis la deuxième, bien, on la règle après. Il y a du monde aussi, ce qu'ils font, c'est qu'ils coupent leurs tâches en plusieurs parties, mais ils font tâche numéro 1, tâche numéro 2, tâche numéro 3. Puis ainsi de suite, jusqu'à ce que les tâches soient complétées, ça rend les choses plus motivantes que juste faire une tâche, un projet, puis l'autre projet, il n'est pas commencé. Quand on a plusieurs projets, c'est peut-être une bonne façon. Comme ça, au moins, tout avance, puis à la fin, bien, tout est réglé. J'ai beaucoup aimé aussi le 2-minute rule. Alors ça, ce que c'est, c'est quand une tâche prend moins de 2 minutes, bien, il faut la faire tout de suite. Ça va être réglé, on la fait tout de suite, on fonce dedans, on réfléchit pas, puis c'est fait. Tandis que quand ça prend plus que 5 minutes, bien, là, on l'écrit. On l'écrit, puis comme ça, on l'organise. Puis c'est bien moins pire après d'affronter des tâches de 5 minutes. Comprendre aussi que la motivation, elle vient en faisant la tâche et pas avant. Donc, entamer la tâche pour 5 minutes, la motivation va venir en faisant la tâche. Pas réfléchir avant, quand est-ce que je vais être motivé à la faire. Juste entamer la tâche pour 5 minutes, puis la motivation va arriver, puis ça va s'accomplir. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous distraire pour pas accomplir quelque chose. Par exemple, le téléphone. Le mettre en mode avion, c'est la meilleure chose. Il faut éliminer l'option facile ou la distraction. Il faut réaliser que la promesse à toi-même est aussi importante qu'une promesse à quelqu'un d'autre. Tu passes en premier. Le succès d'une tâche accomplie ou d'un projet terminé amène la motivation. Et cette motivation-là amène du succès. Et le succès amène la motivation. Donc, commence une tâche. Comme ça, tu vas l'accomplir, puis tu vas sentir la motivation. Puis là, tu vas avoir du succès, puis le succès va t'amener de la motivation. Puis c'est un cercle vicieux. Plus t'accomplis des choses, plus que tu vas être fier de toi, plus que tu vas accomplir des choses. Pour avoir du succès, il faut accomplir des choses. Mais c'est en commençant que tu vas avoir la motivation. Il faut changer son mindset. Je sais pas c'est quoi en français, je vais l'écrire quelque part. Il faut changer ça, puis il faut dire, fais-le, fais-le, fais-le. C'est tout. Faut pas réfléchir, faut juste le faire. Parce que ton subconscient, c'est ton pire ennemi. Ton subconscient va tout de suite chercher des excuses pour pas le faire. Alors, il faut entraîner son subconscient à dire, je le fais, puis je suis fier de moi. Parce que le subconscient, il va t'écouter. Si tu lui dis, wow, j'ai accompli ça, ben ton subconscient va être entraîné à dire, wow, je suis capable d'accomplir des choses. Tandis que si tu lui dis, ah, je procrastine, ben tu l'entraînes à avoir une excuse pour procrastiner. Alors, il faut entraîner notre subconscient en lui disant, hey, bravo, je suis capable d'accomplir des affaires. Ça, ça va changer nos habitudes de procrastination. Je dis non parce que ça m'arrive assez souvent, moi aussi, de procrastiner. Le temps est en dehors de ton contrôle. Par contre, c'est toi qui choisis qu'est-ce que tu peux faire avec ton temps. Il faut se poser la question, c'est quoi l'impact de le faire ou de ne pas faire cette tâche-là ou ce projet-là? Il faut choisir de faire ceux qui ont le plus grand impact bénéfique pour nous, dans notre vie maintenant. Et faire ces tâches-là, focusser sur ces tâches-là et les accomplir. Planifier sa journée d'avance, je pense que c'est la meilleure chose. Parce que quand on a une journée planifiée, ben on sent bien qu'on accomplit toute sa journée. En tout cas, moi, ça, ça fonctionne. Parce que si ma journée n'est pas planifiée, ben ça se peut que je voie une annonce d'un nouveau jeu vidéo qui vient de sortir. Puis ça va me tenter de l'essayer. Puis là, ben je vais peut-être perdre des heures et des heures à jouer à un jeu vidéo. Ça, c'est pas tellement productif. Ça n'améliore pas ma vie non plus. Je pense qu'avec cette vidéo-là, je vais commencer une série de comment améliorer sa productivité. Je sais pas ce que vous en pensez. Si vous avez une idée, dites-le-moi. Surtout, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. Puis mettez des pouces vers le haut parce que ça fait une réelle différence dans les algorithmes de YouTube. Puis je vais essayer de foncer sur d'autres projets que j'ai, comme faire une annonce sur YouTube. J'aimerais ça peut-être aussi commencer à rentrer dans des groupes Facebook. Juste pour me motiver à avoir plus de sujets, plus d'impact. C'est tripant, YouTube. J'adore ça. Créer, ça me rend heureuse. Fait que je pense que c'est ça ma priorité. Je me demande, c'est quoi, vous, votre focus? C'est quoi votre priorité numéro un? C'est sûr que rester sobre, c'est une de mes grandes priorités. Mais ça, c'est tellement facile. Ça va faire un an demain. Alors, ça, c'est pas tellement difficile. Ça vient tout seul. Alors, mon autre priorité, c'est de créer. Et créer des vidéos YouTube, bien, ça me rend de bonne humeur. J'aime ça. Fait que ça devrait être mon autre priorité. Une affaire que je remets tout le temps, tout le temps, c'est de vider la maison de toutes les choses dont j'ai pas besoin. J'ai une salle de jeu qui est encore pour enfants, tout petits-enfants. Faudrait que je la vide, que je rénove ça. Ça, c'est un autre projet que j'ai. Ça, c'est gros. Je devrais y faire face. Puis si je prends mes conseils, bien, je devrais peut-être briser ça en plusieurs sections, genre, amener au chaînon tout ce que je veux pas garder. Tout ce que je peux vendre, bien, de le mettre sur Kijiji pour pouvoir la démolir puis la reconstruire. Je vais être tellement contente si je fais, disons, un salon pour ados. Ça serait tellement plus agréable. En tout cas, c'est mon prochain projet en plus de YouTube. Puis aussi, avoir des bons locataires. Ça, c'est un autre de mes projets, mais ça, c'est constant. Ça fait 12 ans que je fais ça. Ça, c'est quelque chose qui est redondant, mais c'est quelque chose que j'aime pas. Là, en ce moment, j'ai deux appartements en rénovation. Ça se fait tout seul. Il faut juste que je prenne un petit 15 minutes par jour pour gérer ça. C'est quelque chose que j'aime pas du tout, mais je le fais à chaque matin parce que c'est ma tâche plate. Alors, je fonce là-dessus, j'appelle Sébastien, mon contracteur, puis je vérifie où on en est. Puis après, je vais faire mes annonces. Puis là, je vais rencontrer les locataires potentiels. Puis là, je vais signer les baux, puis ça va être fini. Mais là, aujourd'hui, c'était de filmer ça en premier. Puis là, après, je vais régler mes affaires de locataire tout de suite après. Parce que ça, c'est une grosse tâche que j'aime pas tellement. En tout cas, fait que je vous dis à la prochaine. Peace!